Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Je m'acharne à parler de tous les livres qui me passent entre les mains, même si ce sont des livres très fins, des livres très vite lus, comme celui-ci, Coucherie au gincet de Michel Niki. J'ai déjà parlé de Michel Niki, dont j'avais mis un livre tout aussi fin, du moins fin dans sa facture qui s'appelait « Pokerdas sur Pérole ». Pérole, le gincet, c'est Fribourg. Michel Niki a écrit un roman dont j'ai oublié le titre, mais qui évoque le mollaison aussi. Donc on est dans la littérature locale, du local de par chez nous, de par chez moi, à Fribourg, je m'y suis aussi beaucoup intéressé, j'ai beaucoup déambulé, notamment au gincet. Et donc, ça m'intéresse d'aller voir ce qui s'écrit sur ces lieux qui me sont familiers. Et Coucherie au gincet, en plus, comme c'est très court, c'est aussi très vite lu. Je l'ai emprunté à ma bibliothèque préférée, la bibliothèque virement. Donc je vais pouvoir passer ce livre à ceux qui aimeraient avoir une idée de quel peut bien être cette coucherie du gincet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas tout vous raconter, mais... Je vais vous lire un petit extrait. Le chapitre 1, le début. Jean-Pierre tombait, n'en pouvait plus, et bombait le torse en suivant Alexandra Danahue, qui faisait tourner sans fin son cheval bismuth sur le paddock du manège du guincet. Il l'observait à la dérobée, pour ne pas paraître s'intéresser à cette gamine de 17 ans, avec qui il s'était offert une partie de jambes en l'air la veille, sur le siège arrière de sa BMW intérieur cuir. « De Dieu ! À quarante-huit balais à me payer le grand jeu avec une jeunette, faut le faire ! » se disait-il. Bedonnant, Jean-Pierre tombé n'était pas un Apollon, mais il était sûr de lui, portait beau, et surtout en jetait, avec son costard sur mesure et sa gourmette en or massif. Un vieux beau, une gamine de 17 ans, une coucherie au guincet, une histoire qui, d'emblée, nous situe dans des territoires qui peuvent devenir glauques et qui le deviendront, effectivement, même si le ton, dans ses premières lignes, on s'en rend compte déjà, le ton est assez léger, est assez trivial, car dans une balai, une jeunette, donc on a une histoire horrible racontée sur un ton plutôt léger. Donc, Jean-Pierre tombé est agent d'assurance, un agent d'assurance qui va gagner pas mal d'argent, qui va épouser une madame Jeannette Parrault de la famille Parrault, des gens importants dans la région plus bourgeoise, cette famille-là. Je pense qu'il y a d'autres noms de famille qui sont derrière ce nom Parrault qui n'est pas un nom réel des grandes familles plus bourgeoises. Le père, Léandre Parrault, était colonel. Et donc, on a cet homme qui est un arriviste issu de milieux modestes qui entre dans les hautes sphères locales et qui fait fortune et qui en profite pour sur les sièges arrières intérieurs cuir de sa BMW se taper des petites jeunettes. Pas une histoire très romantique, en effet. Et en plus, il va y avoir quand même des choses affreuses comme je l'ai dit. Un exemple de ce ton léger pour dire des choses affreuses, c'est le mariage de Jean-Pierre et donc de Jeannette. le clou du mariage. Le clou du mariage s'était révélé funeste. La mère paro, la vieille, la mère de son épouse. le clou du mariage s'était révélé funeste. La mère paro, ivre et braillon, tomba raide morte à l'issue d'une polonaise infernale et désordonnée. Un arrêt cardiaque l'avait terrassée. Le vieux paro avait pris les choses en main en rappelant son grade colonel et avait ordonné la poursuite de la fête après une minute de silence. Vous voyez que le mari, ce sont l'épouse qui vient de mourir, le mari assez peu touché par le décès subi de sa femme. On comprendra pourquoi un peu plus tard dans le livre. La gaieté avait fait place à la morosité et les convives avaient petit à petit quitté la salle laissant le clan des paro un peu confus et tristes. Un convive sans gêne avait déclaré haut et fort « Elle manque d'élégance la colonel claquée le jour du mariage de sa fille. » Voilà. Ça, c'est des passages que j'aime bien dans ce petit livre-là parce qu'il décale le ton d'avec le récit. et c'est présent je crois tout au long du livre qui est très court peut-être trop court d'ailleurs. On aimerait quand on lit cette histoire-là ou on aurait aimé que les personnages soient plus développés mais peut-être que si Michel Néqui avait plus développé ses personnages et avait fait de cette nouvelle un roman dans le temps on aurait été sans doute différent. On aurait beaucoup plus pu entrer dans les pensées des personnages et dans les rapports assez peu sympathiques pour employer un euphémisme qu'ils entretiennent. et on aurait eu toute autre chose en nous racontant la même histoire. Donc ici il utilise la forme brève de la nouvelle pour quelque chose de percutant et de grinçant dans la forme. parce que la coucherie du bien de sel forcément ça va poser quelques soucis à Jean-Pierre Tombé ça va se savoir plus ou moins et puis bon je ne vais pas raconter la fin parce que c'est déjà tellement court que ça n'empêcherait toute lecture et voilà à la bibliothèque Birmont il sera bientôt de nouveaux disponibles ce livre-là. Donc de Michel Niki Couches-Cru Poublierci Au revoir